tout à fait Eric Moutard bonjour vous êtes vous êtes un des belles brasseries d'Auxerre alors ça s'appelle le Biarritz bon vous vous avez démarré vraiment de zéro tout à fait comment vous avez fait pour financer votre premier j'ai travaillé comme serveur dans un établissement sur Auxerre où je faisais beaucoup d'heures et j'ai travaillé six jours sur sept et donc j'ai pensé pas l'argent que je gagnais et vous m'avez dit que vous avez lancé dans votre vie vous avez revendu vous avez racheté alors ici c'est ma quatrième affaire quatrième affaire j'avais donc à Auxerre j'avais des bons parents qui avaient un peu d'argent qui m'ont aidé à financer la première affaire ensuite je me suis séparé j'ai retourné chez un ancien patron où j'ai ouvert avec son argent le premier fast food en Côte d'Or en 79 c'est ma grande fierté parce que mon patron quand je l'ai quitté pour m'installer à Auxerre à Dijon il s'est permis de me dire quand tu divorceras de venir qui m'en reprendra il m'a repris j'ai travaillé quatre ans et demi pour lui en boîte de nuit à Châlons et je suis revenu à Auxerre comme serveur et j'ai travaillé dans un petit bar à Auxerre où là j'ai pu m'installer après à la campagne pendant huit ans où on était ouvert sept jours sur sept et ensuite 13 ans dans un centre commercial en face l'hôpital d'Auxerre pendant 13 ans et ici ça fait cinq ans et demi et je suis un miraculé de la vie parce que j'ai eu le Covid très grave et je suis le premier escapé d'Auxerre ah bon bah dis donc bravo en tout cas vous avez vous avez un enthousiasme qui fait plaisir à voir monsieur Moutard alors si vous me disiez moi je travaille sept jours sur sept ça pose pas de problème je travaille je suis à mon compte j'ai j'aime le travail ça me fait pas peur etc qu'est-ce qu'est-ce qu'il est les jeunes quand vous qui vous écoute et ils disent quoi ils savent comment je fais parce que je travaille 18h par jour et toujours la même patate le matin en arrivant c'est quand même ça le secret peut-être c'est le cet enthousiasme tout à fait faut avoir la patience de tout ce qu'on fait et vous vous me disiez quelque chose d'intéressant quand vous êtes lancé vous êtes allé voir tous les gars qui avaient réussi voilà je suis allé voir quatre patrons de bar sur Auxerre dont le Biarritz qui était qui faisait partie des gens que j'étais en admiration oui donc c'est intéressant d'aller voir des gens qui ont réussi c'est eux qui ont les clés en fait tout à fait il faut faire un peu comme eux quoi il faut faire comme eux comment comment voyez l'avenir un peu de vos activités restauration café là c'est je pense que ça veut dire de plus en plus difficile oui malheureusement il y aura des affaires qui vont fermer deux jours par semaine parce que par un manque de personnel il faut qu'on remette l'apprentissage beaucoup plus jeune et qu'on fasse le pré-apprentissage comme dans le temps le pré-apprentissage à quel âge 13 ans vous êtes oui on a le droit de faire ça pas encore non c'est pas le droit mais il faudrait on éviterait des petits jeunes à dériver à dériver donc vous dites il faut le pré-apprentissage à 13 ans c'est ça oui et je voyais là par exemple vous parliez de je vais mettre montrer la vidéo là de l'hôtel de la poste à Auxerre alors ça c'est une affaire qui est fermée depuis cinq ans et vous m'avez dit le monsieur est tombé malade il est décédé et sa femme a tenu un petit bleu mais l'hôtel de la poste à Auxerre et et ça ça fait cinq ans évidemment c'est dommageable parce que c'est des clients qui pouvaient venir chez vous tout à fait oui et vous m'avez dit il y a quelqu'un qui voulait racheter la vente trop cher mais il y avait plus d'un million de travaux plus d'un million de travaux et bon l'hôtel les murs ça c'était 500 600 mais c'est surtout les travaux pour mettre aux normes et vous disiez Auxerre est une ville qui est en plein renouveau touristique touristique oui moi j'étais étonné le potentiel alors j'ai la chance d'être président départemental depuis 14 ans départemental du je fais partie je suis président de l'union des métiers d'industrie hôtelière oui comment ça va alors comment comment l'évolution alors nous on commence à avoir des fermetures il y a des hôtels qui ferment quand même des restaurants des bars oui mais bon il faut que les gens s'accrochent il faut le coin nous a pas aidé mais on a la chance que le gouvernement nous soutiennent bon maintenant il faut rembourser le pge mais le pge on a fait un bout oui j'en ai fait deux même on a fait deux ça vous a ça vous a permis de tenir ce qui nous a permis de tenir si vous l'aviez pas eu un bon sera mort ah oui carrément ah bah il faut dire merci monsieur macron le président et aux contribuables français et aux contribuables français bien entendu il faut respecter les contribuables il faut respecter tout le monde dans la vie pour respecter tout le monde ça c'est une belle et il faut rester humble dans la voilà moi tous mes clients je vais savoir d'où ils viennent ah oui d'accord il y a un dimanche j'ai eu c'est pas très beau j'avais les clients qui étaient assis je demande monsieur vous êtes d'où ben dit paris table d'à côté on est de colombie comme le monsieur avait travaillé 15 ans colombie et il y avait travaillé dans la même ville et ils connaissaient les mêmes personnes donc en partant ils ont échangé leur numéro de téléphone et ça c'est du bonheur oui c'est la c'est en fait l'intérêt de ce métier aussi c'est tout à fait c'est l'échange et l'échange et on passe le peu de temps qu'on passe avec les gens c'est que des moments merveilleux ouais c'est le gros intérêt de ce métier dont on parle jamais tout à fait passé et vous vous êtes vous êtes un exemple vivant de l'intérêt de cette passion vous avez un dernier mot peut-être monsieur moutard sur hausserre bon c'est une ville qui sait qui est très belle maintenant ils ont eu de gros travaux sur les quais les villes qui touristiques maintenant qui marche très bien comme vous expliquez ce c'est les embellissements qui ont été faits je pense que l'office de tourisme à hausserre fait un gros travail dans beaucoup de salons et il parle de plus en plus de serre il faut qu'on fasse encore beaucoup plus de choses il faut qu'on que la cncf puisse avoir des trains directs pour paris parce qu'on peut travailler beaucoup avec les parisiens vous êtes à combien en train de paris il y aurait mis de bercy il y aurait mis c'est bon quand il faut que vous avez beau train de train propre ça peut être mieux quoi tout à fait faut être un propre tout le monde s'y mette la ville c'est bien c'est bien et puis vous êtes en bourgogne quoi c'est une région qui est quand même de plus en plus touristique avec les cités de la gastrodomie etc la restauration bon il ya le foot j'ai raté la ligue 1 entre 1 année de très peu mais bon vous avez un président qui investit qui investit et puis on a le rugby aussi qui marche bien oui ce que vous m'aviez dit ça c'est important et le foot par exemple ça vous amène alors l'année dernière quand on est en ligue 2 on a senti qu'il y avait une possibilité quand on a rencontré dijon et qui était en ligue 2 aussi et aujourd'hui on a ressenti à part le toulouse parce qu'on a perdu 5-0 mais tous les matchs même qu'on avait perdu par un but d'écart et on avait une grande retombée après les matches l'âme après lance où on était descendu on a très 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 bien travaillé parce que le stade de la baie des champs ça peut aller à 18 20 mille personnes et au cerf vous êtes une ville quoi 40 mille 50 mille 33 35 mille 35 mille et avec la communauté j'ai vu un peu plus ça fait 100 mille avec la communauté mais non non même pas non ça c'est ce qu'on met dans les guides c'est oui donc c'est incroyable la moitié de la ville et ah bah oui puis il est à la baie des joies dix roues a fait beaucoup que pour à ce qu'il est toujours là toujours et il vient de temps en temps sur notre terrasse oui formidable et moi je l'embête pas avec le foot il a envie qu'on lui parle d'autre chose tout à fait mais il faudra qu'il mette sa statue un jour j'espère qu'ils le feront et j'ai une tribune qui s'appelle tribune guirou déjà c'est déjà bien on se moutarde en tout cas merci de ce petit résumé en tout cas ça fait plaisir à voir parce que ça prouve qu'il ya quand même beaucoup de choses à faire il ya des gens qui se battent en français mais soyons passionnés soyons passionnés il n'y a pas que l'argent dans la vie à vous le prouvez oui il n'y a pas que l'argent vous travaillez sept jours sur sept c'est un métier que je préfère gratuitement c'est moutard bravo merci pour tout continuer longtemps à nous servir vos beaux plats et vos boissons j'allais dire merci monsieur merci monsieur vous voyez qu'en france il y a quand même des gens qui en veulent qui sont travailleurs et qui font quand même honneur à notre à notre économie il n'y a pas que les grosses boîtes il n'y a pas que la French Tech il y a aussi l'économie de terrain et je remontre pour ceux que ça intéresse l'hôtel de la poste un splendide bâtiment à Auxerre plein centre-ville qui attend son acquéreur donc on est dans les 500 mille euros alors il ya un million de travaux mais il y a une très belle salle il faut faire un très très bel établissement tel de la poste pour ceux que ça intéresse c'est une belle opportunité Auxerre Bourgogne